Ça dit, « Comme un bon soldat de Jésus-Christ, dans ma famille, prions pour nos enfants et leur famille, nos petits-enfants aussi. Prions que le Seigneur les aide à venir à la connaissance de Jésus comme leur sauveur dès leur jeune âge, à connaître l'amour de Dieu en Jésus et à aimer Jésus de tout leur cœur, leur pensée, leur force et leur âme. Prions que le Seigneur les protège des mauvaises influences dans ce monde, qu'il leur donne d'avoir des bons amis avec qui ils partageront leur foi en Jésus. Prions que le voile qui les aveugle à la connaissance de Jésus soit brisé et qu'ils grandissent dans la connaissance de Dieu en Jésus. Prions que le Seigneur nous aide à être de bons parents et grands-parents pour le salut de nos enfants et de nos petits-enfants. Prions pour tous ceux qui exercent un ministère envers les enfants. Prions pour tous ceux qui ont connu Jésus et qui se sont éloignés reviennent de tout leur cœur à Jésus. Prions pour que ceux qui servent présentement le Seigneur continuent de servir avec un zèle grandissant et deviennent de vaillants soldats de Jésus-Christ pour leur génération. Prions pour un grand réveil parmi les jeunes, les jeunes adultes de nos familles. Et le deuxième, c'est comme un bon soldat de Jésus-Christ dans ma communauté. Prions pour ceux qui ne connaissent pas encore le pardon de Dieu en Jésus. Pour nos amis, nos compagnons de travail, nos voisins et nos communautés. Prions que le Seigneur vienne les éclairer et enlever le voile qui les aveugle. Prions pour qu'ils entendent le message de l'Évangile avec la conviction du Saint-Esprit. Prions que Dieu puisse agir surnaturellement dans leur vie et qu'ils réalisent que Jésus les appelle à lui pour leur donner la vraie vie. Prions que Dieu puisse nous ouvrir des portes afin que nous puissions leur partager l'amour de Dieu en Jésus. Et troisièmement, comme un bon soldat de Jésus-Christ dans mon Église. Prions pour nos Églises. Prions que Dieu nous remplisse de son Esprit pour nous donner la force, l'amour et la sagesse et que nous soyons de fidèles serviteurs et soldats à la mission que Jésus nous confie. Prions que notre témoignage soit comme une lumière pour ceux qui sont dans la noirceur. Prions que Seigneur nous délivre du malin et que nous soyons unis en combattant le bon combat de la foi en Jésus. Prions que Dieu nous donne le courage de ne pas avoir honte de notre foi et de partager la bonne nouvelle de la vérité en Jésus avec amour dans notre communauté. Amen.